Bonjour ou bonsoir à chacun, soyez bénis, merci d'avoir rejoint notre chaîne YouTube pour un nouvel enseignement. Et aujourd'hui nous verrons l'esprit de révélation, l'esprit de révélation. Je verrai deux points, comment entrer dans cet esprit de révélation, comment le recevoir, et puis dans un deuxième temps, comment se manifeste-t-il ? Amen. Alors, sans plus attendre, on va directement dans le vif du sujet, comment entre-t-on dans cet esprit de révélation, comment le manifeste-t-on ensuite, mais déjà comment le reçoit-on ? 1 Corinthiens 14, verset 13, je lis ici, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc Paul nous dit que si on souhaite avoir, on aspire à avoir un don spirituel, il nous faut prier, ici en l'occurrence, le don d'interpréter. Ce frère ou cette sœur ne l'a pas, et bien Paul dit qu'il faut prier pour recevoir ce don, pour avoir, recevoir le don d'interpréter, donc des langues. Il vient, si vous voulez, pour compléter le don des langues qui n'est pas le parler en langue, le parler en langue est la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit, alors que le don des langues est la manifestation, comme c'est dit ici, donc de l'esprit tout simplement, qui est donné pour l'utilité commune. Alors, ici, il faut prier. Et bien c'est la même chose pour les dons de révélation. Ils sont au nombre de trois, comme on va le voir, la parole de connaissance, la prophétie et le discernement des esprits. Alors déjà, donc, on prie, et je vous invite, vous tous qui souhaitez manifester les dons spirituels, donc déjà le don de prophétie, qui est, d'après ce que nous dit Paul, en tous les cas, à disposition de tous, puisqu'il dit dans 1 Corinthiens 14, 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » » Voilà. Donc, si Paul, ici, nous invite vraiment à aspirer aux dons spirituels, je vous invite vraiment à aspirer aussi à ces dons de révélation, bien sûr, en disant au Seigneur, toujours, c'est toi qui est souverain, c'est toi le maître, et donc c'est toi qui distribue à chacun en particulier comme tu veux. 1 Corinthiens 12, 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, donc tous ces dons spirituels, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Mais une fois que nous avons senti dans notre cœur que le Seigneur nous a confirmé qu'effectivement les dons de révélation étaient bien pour nous, en tout cas pour celui de prophétie, oui, et puis que la parole de connaissance et le discernement des esprits peut, bien sûr, aussi nous être accordé, non pas de manière infaillible, parce que personne n'est infaillible, mais en tous les cas, le recevoir comme un cadeau de Dieu, comme un outil pour travailler dans l'œuvre de Dieu et travailler aussi dans l'évangélisation. Alors, on le demande dans la prière, et puis, deuxièmement, comment le recevoir, comment entrer dans la pratique de ces dons de révélation ? Eh bien, en grandissant toujours plus dans la foi. Romains 12, verset 6. Romains 12, 6. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. » En proportion de la foi. Donc, dans un premier temps, bien sûr, ça veut dire, selon l'analogie de la foi, ça veut dire déjà qu'aucune prophétie ne peut contredire la parole biblique, n'est-ce pas, les Saintes Écritures. Donc, selon l'analogie de la foi, qui correspond, c'est ça que ça veut dire, dans un premier temps en tout cas, qui correspond à la saine doctrine. Ça, c'est clair et net. Mais aussi, et je vais m'arrêter sur ça, selon l'analogie de la foi, selon la proportion de foi que tu as. Donc, ça veut dire que plus tu vas avoir de foi, puisque même les disciples ont dit à Jésus « augmente notre foi », puisqu'ils se sont aperçus qu'ils étaient vraiment petits dans la foi. Eh bien, plus on va grandir dans la manifestation de la foi, n'est-ce pas, une foi active, une foi pratique. Et plus, en même temps, on va se rendre compte qu'on va pouvoir prophétiser des choses de plus en plus, j'ai envie de dire, difficiles à imaginer. Parce que, dans un premier temps, quand on grandit dans ses dons de révélation, le Seigneur nous donne petit à petit. Il ne va pas nous donner d'emblée des prophéties, par exemple, sur une nation. Des prophéties sur, je ne sais pas moi, la direction que doit prendre à un moment particulier une église, parce qu'on est dans une impasse, on ne sait pas comment agir, et puis paf, Dieu va parler. Parce que là, il y a une responsabilité qui est là-derrière. La prophétie nous amène aussi dans une certaine responsabilité au sein de l'église, ou alors, comme je disais, si c'est pour parler parfois, aussi par rapport à ce qui va arriver sur une nation, ou comme on va le voir sur le monde, eh bien, ça demande aussi, donc, une certaine responsabilité, un certain charisme, un certain ministère. Voilà. Donc, je ne parle pas du ministère de prophète, là, on est toujours dans les dons, paroles de connaissance, dons de prophétie, et discernement des esprits. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui, même un jeune, d'accord, qui s'est donné au Seigneur il n'y a pas longtemps, ne peut pas recevoir une prophétie qui annonce une guerre, par exemple, ou la fin d'une guerre, ou la fin d'une épidémie, ou l'arrivée d'une épidémie, ou, je ne sais pas, qui annonce, oui, même une direction bien précise, une réponse bien précise à la prière de l'église. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'au fur et à mesure que l'on va grandir dans notre foi, qu'on va être affermis dans la foi, le Seigneur va pouvoir nous confier plus, parce qu'on va pouvoir l'assumer. On va pouvoir l'assumer. Donc, il nous faut demander dans la prière de pouvoir entrer dans ces dons de révélation, dans cet esprit de révélation, puisque l'esprit de prophétie, eh bien, c'est Christ, c'est Christ qu'il a, c'est Christ qui en était habité, c'est Christ qui le donne, voilà, il donne de son esprit pour que nous puissions manifester ses dons. Donc, eh bien, une fois qu'on l'a demandé dans la prière, il nous faut aussi grandir dans la foi. Alors, ça c'est vraiment important, parce que plus notre foi va être grande, et plus notre prophétie va être puissante. Voilà. Parce que si notre foi, admettons que le Seigneur dise à quelqu'un, eh bien, voilà, la guerre en Ukraine, voilà, va s'arrêter mi-février, le jour de la Saint-Valentin. Paf, comme ça. Mais cette personne n'a pas la foi encore pour pouvoir annoncer des choses de ce niveau, parce qu'il n'est pas encore assez affermi dans la foi. Cette sœur ou ce frère ne va rien dire, par peur, par crainte, parce que sa foi n'a pas atteint ce niveau-là. Donc, au fur et à mesure, le Seigneur va pouvoir nous confier plus. Et il ne faut pas vouloir être comme certains qui s'imaginent être de grands prophètes, à peine ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ou qu'ils sont des novices encore dans la vie de l'Esprit. Non, il nous faut grandir humblement. Et puis, le Seigneur donne, voyez, puisque c'est lui qui choisit, c'est lui, au final, nous on demande, mais c'est lui qui choisit, c'est lui qui donne. Eh bien, il nous faut grandir humblement au sein de notre Église locale, dans la Sainte Doctrine, et puis aspirer au don spirituel, alléluia, à celui ou à ce que Dieu nous a réservé, oui. Et puis, comment donc se manifeste-t-il ? 1 Corinthiens 12, verset 8, 1 Corinthiens 12, verset 8, comment se manifestent les dons de révélation ? Donc, 1 Corinthiens 12, verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. A un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Ça se manifeste par une parole de connaissance, on va voir de quoi il s'agit. Au verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles. A un autre, la prophétie. Donc là, eh bien, c'est le deuxième don, dans cet ensemble des dons de révélation. Et enfin, le troisième, au verset, toujours 10, à un autre, donc d'opérer des miracles. A un autre, la prophétie. A un autre, le discernement des esprits. Troisième discernement des esprits. Alors, une parole de connaissance. Voilà déjà l'esprit de révélation qui se manifeste par une parole de connaissance. On a un exemple typique de la manifestation de ce don. Bien sûr, Jésus avait tous les dons, mais là, il l'a manifesté clairement. C'est avec la Samaritaine, dans Jean 4, verset 17 à 19. Jean 4, 17 à 19. Donc, Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Jean 4, 17. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Et maintenant, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Les prophètes, puisque les prophètes ne manifestent pas que le don de prophétie. Ils manifestent la parole de connaissance, le discernement des esprits, aussi le don d'opérer des miracles, de guérison ou de foi. Voilà. Mais, ça fait partie, c'est vrai, du ministère de prophète. Qu'on dira aujourd'hui, ça fait partie des dons de révélation. Le ministère de prophète, c'est autre chose. On parle ici des dons. Des dons qu'un chrétien ou une chrétienne peut recevra si Dieu a prévu de ce don ou ses dons pour ce frère ou cette sœur. Je reviens toujours à ce texte. Il distribue à chacun comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui est souverain. Formidable, parce qu'ici, dans le cadre de l'évangélisation, eh bien, Jésus va s'adresser à cette femme de manière directe. Tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, puisque Jésus le sait, bien sûr, et il va l'interpeller sur cet aspect-là de sa vie. Va et appelle ton mari. Mais je n'ai pas de mari. Tu as raison. Tu as eu cinq maris. C'est-à-dire, cinq divorces. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Donc, tu vis dans l'adultère. Voilà. Tu vis dans l'adultère. Ou, ce n'est pas quelqu'un qui est marié, mais tu vis en dehors des liens du mariage. Donc, ce n'est pas ton mari. Et là, son cœur s'ouvre. Tu es prophète. Et puis, la discussion va s'enchaîner jusqu'au moment où, finalement, elle va reconnaître que Jésus n'est pas simplement un prophète, mais que Jésus est le Messie. Celui qu'elle attendait. Le Messie. Le Sauveur. Et grâce à son témoignage, la Bible nous dit que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai dit. Et ça introduit parfaitement après le ministère de Jésus qui a pu évangéliser et un plus grand nombre encore ont cru grâce, bien évidemment, à la prédication du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il ne voulait plus laisser partir Jésus. Après ces deux jours passés à Samarie, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Formidable. Tout est parti d'une parole de connaissance qui a touché cette femme et cette femme, à son tour, a été touchée les villageois, les Samaritains. C'est quand même formidable. Donc, c'est important de marcher dans la révélation, dans l'esprit de révélation, l'esprit de Jésus qui est un esprit de révélation. Je me souviens un jour, on était dans le cadre de l'évangélisation de l'Église et puis cet après-midi-là, j'avoue que je ne savais pas où aller. Alors on veut dire, bon, il ne faut pas chercher forcément où aller, mais c'est vrai que là, je me disais, Seigneur, je veux vraiment être guidé, quoi. Je ne veux pas partir comme ça, même si je sais que tous ont besoin de toi, tous ceux que je vais rencontrer dans la rue ont besoin de toi, mais je ne veux pas partir, Seigneur, et aller annoncer l'évangile comme cela, comme je l'ai fait d'autres fois. Je veux vraiment que tu me guides. Et puis là, je me suis senti guidé, vraiment, par le Seigneur. Et puis, le Seigneur me chantait, l'Esprit me dire, eh bien, va parler là, dans cette maison. Entre là, dans cette maison. Dans mon cœur, cette douce pression du Saint-Esprit, va, entre. Et puis là, j'ai sonné aux portes et une personne m'a répondu. Et puis, cette personne qui m'a répondu, je me suis présenté, j'étais pasteur et j'offrais la prière à ceux et celles qui le souhaitaient dans la ville. Et cette personne m'a dit, ben, entrez. Et paf. Et là, avec le Saint-Esprit, puisque j'étais allé seul, exceptionnellement cette fois-là, j'étais allé seul. Avec le Saint-Esprit, j'ai dit, Seigneur, c'est à toi. Maintenant, je me laisse guider par toi. Et puis, je monte. Et là, il y avait deux personnes avec une enfant à qui j'ai pu témoigner. Cette personne était ouverte. Et puis, ces personnes m'ont laissé leurs coordonnées. Et puis, je suis parti et je me suis dit, voilà, je vais pouvoir vous suivre. Il était question aussi de donner des cours de soutien scolaire, etc. C'était formidable. Une belle ouverture dans une famille grecque. Une famille grecque. Une famille macédonienne. Formidable. J'étais tout content. Seigneur, merci. Merci. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Et puis, en sortant, une autre maison. En sortant, hop, rentre par là. Et là, en rentrant, il y avait un homme à la fenêtre. Un Marocain. À la fenêtre, il était là. Il regardait dehors. En plus, il était dans une impasse. Donc, il était juste là, à la fenêtre, prendre l'air. Et puis, moi, j'arrive, je me présente de la même chose. Bonjour, je suis pasteur d'une église évangélique à Iverdon. Et je souhaite prier avec toutes celles et ceux qui le souhaitent pour quel que soit votre besoin. Je crois en Jésus. Et puis, voilà, je me présente. Et puis là, tout content, tout content, cette amie, on a parlé à un moment. J'ai pu donc lui annoncer l'évangile. et puis, il m'a donné ses coordonnées et il m'a dit je souhaiterais qu'on puisse se revoir. Et puis, se lier comme ça d'amitié, parler de Dieu, il était touché, il était bouleversé. Je suis sorti de cet après-midi d'évangélisation bouleversé parce que il faut qu'on soit, à chaque fois que Dieu nous parle, il faut qu'on soit bouleversé. On ne peut pas s'habituer, on ne s'habitue pas à la parole de Dieu. Mais là, c'était une parole de connaissance. Va là, va dans cette maison. Je me sentais guidé par le Seigneur. Puis ensuite, va encore là. Et ces deux contacts, eh bien là, que je suis. C'est formidable. Oui. Et puis, il y a la prophétie. Donc, on a un exemple, on a beaucoup, mais on prend l'exemple d'Agabus. Lui était prophète, bien sûr, mais au travers de son ministère, on a un petit peu une idée de ce qu'est la prophétie. Acte 11, du verset 27 au verset 30. Acte 11, verset 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude, l'empereur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà ici, une prophétie. Donc, la prophétie est là pour consoler, pour exhorter, pour édifier, parfois pour prédire, bien sûr, il y a aussi cette notion de prédiction, mais pas que, parce qu'on a souvent limité la prophétie à la prédiction. Mais là, c'est une prédiction, mais en même temps un avertissement pour encourager les chrétiens à se préparer. Ce n'est pas juste de prédire, c'est de se préparer. Et c'est ça qui est formidable. Alors, il prédit cela, il va y avoir une grande famine, donc une grande sécheresse, une famine, et il faut se préparer. Alors, il n'a pas dit qu'il faut se préparer, lui. Lui, il a dit, il a annoncé par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Voilà. Voilà ce qu'il dit de la part de l'Esprit. Voici ce que l'Esprit dit. Le reste, ce que l'on va faire de la prophétie, comment on va s'organiser en fonction de la prophétie, comment on reçoit cette prophétie, que va-t-on faire avec ça ? Ça, ça n'appartient pas à celui qui a donné la prophétie. Ça appartient ensuite à ceux et celles qui l'ont reçu. Et donc, la Bible nous dit, le verset suivant, les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alors, la Bible ne nous dit pas ici puisque la Bible dit, elle arrive à en effet sous Claude et après c'est dit, les disciples résolurent d'envoyer. Donc, on peut supposer soit que les disciples aient cru immédiatement et qu'ils se soient déjà préparés, d'accord ? Afin que lorsqu'elle arriverait, hop, eh bien, se puissent déjà être prêts et qu'on ne s'y prenne pas la dernière minute. Soit, le texte peut aussi laisser supposer cela, qu'ils ont attendu que ça arrive et puis qu'ensuite, vous voyez, ils se sont, ils ont envoyé donc ce secours aux frères de Judée. L'un ou l'autre, quand c'est dit sur toute la terre, c'est Oikoumené, donc c'est une famine qui n'était pas mondiale. Voilà, c'est une famille quand c'est dit sur toute la terre, sur toute la terre, c'était dans différents endroits de l'Empire romain. Mais, voilà, c'était quand même une famine généralisée et d'ailleurs qui nous est rapportée par Joseph, l'historien juif Joseph, dans son livre Antiquité judaïque, au chapitre 20, de la linéa 49 à 53, Antiquité judaïque, où là, il parle effectivement d'une sécheresse, d'une famine qui a eu lieu sous Claude vers l'an 46. C'est répertorié de manière historique. Joseph, c'est un historien, on retrouve cela donc dans son livre Antiquité judaïque, vers l'an 46, effectivement, sous Claude. Donc, c'est historique. Ce qu'on lit là dans la Bible, on peut le lire dans le livre de cet historien. Ça veut dire qu'une prophétie, pour être vraie, elle doit bien sûr être donnée au nom de Jésus et par l'Esprit de Dieu. Elle doit se réaliser et elle ne doit en aucun cas s'imposer à ceux à qui elle est donnée. On donne la prophétie. Ce que quelqu'un va faire de cette prophétie ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas des directeurs de conscience. La prophétie est là pour avertir, pour consoler, pour édifier, pour exhorter. Voilà. Mais ça ne va pas plus loin. Ce que l'on va faire, je le répète, de cette parole de Dieu, appartient à ceux à qui elle a été adressée. Alors, c'est vrai qu'une prophétie, le don de prophétie, c'est toujours enthousiasmant, j'ai envie de dire, de pouvoir le manifester, mais aussi d'en être au bénéfice de ce don de prophétie, d'en être au bénéfice. Je donne cet exemple. Avant que l'on vienne en Suisse, donc, un pasteur avait eu une prophétie pour nous. Et puis, dans cette prophétie, il y avait, c'était un verset biblique, mais qui s'appliquait à notre vie. Parce qu'elle a de multiples facettes, la manifestation de ce don de prophétie. hélas, parfois, ça peut être directement un texte biblique. Elle doit toujours être en conformité avec la parole de Dieu, toujours, mais ce n'est pas toujours que c'est un verset biblique textuel, j'ai envie de dire. Voilà. Là, c'était le cas. Et le frère nous a dit, le Seigneur vous dit, on était en prière, là, avec plusieurs pasteurs, et puis, ce frère, je me souviens, c'était à Ghana, en Auvergne. Et ce frère nous a dit, le Seigneur vous dit, je vous précède en Suisse. Il l'a dit aux disciples, je vous précèderai en Galilée. Je vous précède en Suisse. Waouh, c'est une parole vraiment qui nous a fortifiés. Et je m'en suis souvenu quand je suis venu ici. Le Seigneur vous a précédés. Il vous a envoyés, mais il vous a précédés. Précédés, ça veut dire venir avant vous. Bien sûr que le Seigneur est omniprésent, qu'il est partout, n'est-ce pas ? Mais c'est un encouragement, c'est-à-dire, vous y allez, mais je vous y attends. Effectivement, je vous y attends. C'est là votre place. Je vous ai réservé un appartement, je vous ai réservé un service, une mission, etc. Et vous le découvrirez. Mais, entre guillemets, je suis déjà sur place pour vous préparer tout cela. Entre guillemets, bien sûr. Je suis déjà là, je vous précède, je vous attends en Suisse. Formidable. Quelle parole. Quelle parole. Ça, c'est une prophétie. Vous voyez ? Elle nous a édifiés, elle nous a consolés, elle nous a exhortés. Formidable. nous pouvons être des instruments d'édification, de consolation et d'exhortation pour nos frères et sœurs au travers de ce don-là. Et puis, je termine avec le discernement des esprits, l'esprit de révélation au travers du discernement des esprits. Acte 16, verset 16 à 18. Acte 16, verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Alors ici, cette femme, elle est animée d'un esprit de piton, c'est-à-dire qu'elle devine, c'est l'esprit du serpent, n'est-ce pas ? Elle devine au travers de pratiques occultes, au travers de consultations avec les esprits des morts ou à travers d'objets occultes, etc. À travers de pratiques occultes, elle devine toutes sortes de choses qui vont intéresser des patrons, des maîtres ici, des patrons, des chefs d'entreprise pour leur faire gagner de l'argent pour que le commerce tourne. Comme aujourd'hui encore, on connaît tout ça. Que ce soit des hommes politiques ou des chefs d'entreprise qui vont consulter des voyants. Est-ce que je dois miser ici ? Est-ce que je dois investir là ? Est-ce que ça me rapportera ? Est-ce que mon entreprise, eh bien, je dois l'agrandir ? Est-ce que je dois déménager et puis aller faire ce commerce ailleurs, etc. Ils vont poser toutes ces questions à des voyants. Oui, 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 encore aujourd'hui, bien sûr, mais bien sûr. Tout ça, ce n'est pas dit à la télé, les gens ne vous le disent pas. Mais on est beaucoup plus irrationnel qu'à l'époque de Jésus. aujourd'hui, il y a des voyants quasiment dans tous les coins des rues. Voilà, j'exagère, mais de l'ésotérisme, de l'occultisme, de la divination, il y en a partout. Et donc, c'est intéressant parce qu'elle procurait un grand profit à ses maîtres. Comprenez ? Donc, ils étaient contents. Vous savez, le diable, c'est Mamon. Un des noms du diable, c'est Mamon, c'est le dieu de l'argent. C'est le dieu de l'argent. Donc, peu importe les moyens par lesquels on y arrive, peu importe que ce soit malhonnête ou pas, peu importe. Et souvent, c'est bien évidemment que c'est plus malhonnête qu'autre chose. Mais ici, la Bible ne nous précise pas comment, mais en tout cas, elle devinait des choses. Elle était la conseillère de ces personnes-là et c'est pas patron, ces maîtres, gagnaient de l'argent grâce à elle. Alors, la Bible ne nous dit pas, ça commence comme ça, comme nous ayons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, etc. etc. Donc, la manière dont Paul, ici, nous décrit la chose, on a l'impression que c'est un récit et puis que Paul et Luc le savaient, etc. Mais au début, c'est pas forcé que Paul le savait puisqu'ils arrivent dans cette ville, voilà, ils arrivent dans cette ville de Philippe et donc, ils connaissent pas, ils viennent évangéliser dans cette ville. Donc, quand vous arrivez dans une ville, vous connaissez pas les gens. Alors, on sait pas si Paul, ici, la connaissait elle personnellement, etc. La limite, ça n'a pas d'importance parce que ce qu'il fallait voir au travers de cette femme, c'est qui l'anime, pourquoi qui l'anime. parce qu'elle est chrétienne ou pas ? La Bible nous dit qu'elle se mit à les suivre. Normalement, les voyants, les guérisseurs, on a l'image d'eux, de personnes qui sont contre les chrétiens. Quelqu'un qui a l'esprit de divination, comme c'est l'esprit contraire à l'esprit de Dieu, on va se dire mais ce sont des ennemis des chrétiens. Mais non, elle va au-devant de nous et elle se met à nous suivre. Elle est chrétienne ou pas ? Elle nous suit. Elle n'est pas contre. Jésus a bien dit que celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Bizarre. Et puis, elle crie. À qui elle crie ? Eh bien, à tous ceux qui sont sur la place. À tous ceux qui sont là autour de Paul, de Barnabas, de Luc et des serviteurs de Dieu qui font partie de l'équipe missionnaire ici avec Paul. qu'est-ce qu'elle crie ? Est-ce qu'elle crie « Ne les écoutez pas ! » Il vous annonce des divinités étrangères comme c'est arrivé ailleurs. Il vous annonce des divinités étrangères. Voilà. Nous, ici, nous adorons telle et telle divinité. Il ne faut pas les écouter. Ce sont des imposteurs. Pas du tout. Elle ne tient pas du tout ce langage-là. Elle crie « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ! » C'est-à-dire qu'elle leur fait de la pub. Elle leur dit « Mais c'est des hommes de Dieu ! » Donc, il faut les écouter du Dieu très haut. Donc, elle a une connaissance quand même de ce Dieu. Le Dieu très haut. Elle est l'Oi ou elle est l'Yon en hébreu. Dieu très haut. Elle a une connaissance de ce Dieu. Bizarre ! Toute l'équipe, là, ils ont derrière elle cette femme qui leur fait de la pub. Alors, ce n'était pas des prospectus qu'elle distribuait. Elle, elle criait carrément. Vous imaginez ? C'est des serviteurs de Dieu ! Ça, c'est des pasteurs ! Ça, c'est des vrais serviteurs du Seigneur ! Et puis, en plus, elle ajoute « Et ils vous annoncent la voie du salut ! » Le moyen par lequel il faut être sauvé, c'est « Ils vont vous l'annoncer ! Écoutez-les ! » Cette femme, elle est connue dans la ville de Philippe. Elle est connue. C'est incroyable quand on y pense. Une femme comme ça qui a une réputation dans la ville comme une voyante, voilà qu'elle approuve les hommes de Dieu et elle dit même qu'il faut les écouter et que vraiment, en les écoutant, on sera sauvé, quoi ! On ira au ciel ! Waouh ! On peut se dire comme ça ! Elle est pas mal quand même, cette voyante ! Elle est pas mal ! Elle vient vers eux, elle se montre gentille, elle vient au-devant de nous, elle les suit, on dirait qu'elle fait partie de l'équipe ! Mais alors, Paul, il faut l'embaucher, cette personne ! Il faut l'embaucher ! Elle est gentille, elle parle de nous en bien, elle nous suit, mais peut-être qu'elle va même nous suivre à l'église, pourquoi pas ! Il y a quelque chose qui joue pas ! Qui parle au travers de cette femme ? C'est l'esprit de Dieu ou c'est un esprit de divination ? C'est l'esprit de Dieu ou c'est un esprit de piton ? C'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du mal ? C'est Dieu ou c'est le diable qui parle au travers de sa bouche ? La réponse ne se fait pas attendre, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul et son équipe la laissent entre guillemets leur faire de la pub ou plutôt de la laissent je ne vais pas dire évangéliser mais en tous les cas les introduire dans ce ministère d'évangélisation dans la ville de Philippe. Il la laisse les introduire pendant plusieurs jours comme ça. Paul ne réagit pas. Et c'est vrai que parfois on peut se dire quand on entend des prophéties peut-être dans tel ou tel endroit moi je ne parle pas du tout dans notre église mais dans tel endroit tel rencontre tel séminaire on entend une prophétie et puis on se dit mais c'est juste pourtant ça paraît juste comme là ils sont les serviteurs du Dieu très haut on a l'impression que c'est des hommes de Dieu voilà qui prophétisent ça a l'air juste ils vous annoncent la voie du salut ça a l'air d'être le chemin de Dieu doctrinalement ça a l'air d'être juste mais ah ça sonne faux parce que quand c'est faux dès le début si elle avait dit ce sont des fils du diable si elle avait dit ils vous annoncent des divinités étrangères bon on se dit ok on a compris qui est derrière mais là elle dit que c'est des hommes de Dieu qui vous annoncent le salut et bien c'est pareil dans les prophéties on se dit c'est juste doctrinalement parlant puis apparemment ils ont une certaine réputation c'est des hommes ou des femmes de Dieu et puis vous vous êtes là ah ça sent le faux je ne sais pas pourquoi c'est dur mais ça c'est ce qu'on appelle le discernement des esprits le discernement des esprits ça peut paraître juste doctrinalement ça peut paraître un homme de Dieu ou une femme de Dieu il peut avoir même une très bonne réputation la Bible nous dit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas c'est ce que nous dit l'apôtre Jean d'ailleurs je vais le lire ce texte que beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous vivons feraient bien de prêter attention 1 Jean 4 verset 1 bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde est-ce que c'est une prophétie ou une fausse prophétie est-ce que c'est un prophète ou c'est un faux prophète les faux prophètes n'ont pas la plupart du temps un langage anti-chrétien ou avec une doctrine la plupart du temps une doctrine qui en apparence en tout cas paraît fausse en apparence je dis bien mais quand on y regarde de plus près bien sûr qu'il y a une faille dans la doctrine bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et ensuite quand on voit des manifestations qui ne sont pas spirituelles dans l'exercice de leur ministère ou les fruits qu'ils portent bien évidemment c'est le faux prophète mais nous on ne connait pas tout ça quand on est là on ne connait pas leur vie nous à ces gens là à ces personnes on ne connait pas leur vie donc le discernement des esprits c'est de scanner cette prophétie ou pseudo prophétie et de pouvoir par l'esprit de Dieu dire c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu alors si c'est pas de Dieu c'est peut-être humain quelqu'un qui a par la chair comme ça qui s'est élancé pour dire une prophétie alors que c'est simplement humain et charnel ou alors comme ici il y a réellement une puissance et là c'est spirituel et c'est démoniaque donc ici esprit de divination ou esprit de révélation et le Saint-Esprit au travers de ce don spirituel qui s'appelle le discernement des esprits nous donne nous donne la paix dans notre coeur si ça vient de Dieu ou au contraire il y a un malaise qui s'installe il y a un avertissement qui est là qui nous dit non c'est pas de Dieu non ça joue pas ce n'est pas de moi n'écoute pas ou même sors de là et parfois la Bible nous dit si pendant plusieurs jours donc elle était là parfois avant que se révèle vraiment un faux prophète avant qu'il soit dévoilé et révélé ça peut prendre du temps parfois mais nous prions pour que comme pour cette femme que ces faux prophètes ces voyants ces astrologues puissent rencontrer Jésus parce que ici la réaction de Paul on va y venir pour terminer est une réaction d'une d'une puissance n'est-ce pas et d'une précision c'est une intervention divine vraiment chirurgicale à propos qui va amener du fruit puisque cette personne va être délivrée la Bible dit Paul fatigué donc de l'entendre jour après jour dire ces choses là se retournant et dit à l'esprit vous voyez il dit pas la femme parce que cette femme elle devait être sauvée il dit à l'esprit et surtout parce que c'est à l'esprit qu'il faut parler c'est pas cette femme c'est l'esprit qui est dans cette femme il dit à l'esprit je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle et ils sortirent cette femme cette femme cette femme a été délivrée de cet esprit de piton donc Paul a discerné que cette femme avait été embarquée là-dedans que cette femme avait été peut-être même une victime que cette femme par une faille dans sa vie ou par un intérêt exagéré et bien pour peut-être je sais pas moi la capacité qu'a Dieu de connaître les secrets des cœurs etc et bien elle était tombée dans un piège dans le piège de la divination et je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont tombés dans ce piège là non pas parce que ce sont des mauvaises personnes il y en a mais bien sûr qu'il y en a des sorciers des voyants qui par méchanceté font ça pour lancer des sorts pour atteindre les gens pour avoir de la gloire pour oui pour se faire un renom etc voilà mais il y en a beaucoup alors qu'ils le font gratuitement ou en tout cas qui ne le font pas pour pour leur gloire ils ont reçu ça de leur père ou de leur mère ou en faisant du spiritisme ou en invoquant les esprits etc mais parce qu'ils veulent faire du bien mais ils ne savent pas que c'est mal et qu'ils sont piégés par le diable le diable n'est pas venu avec de grosses griffes et puis des dents pointues pour leur dire et bien voilà si je te donne ce don de divination je te conduirai en enfer avec moi pas du tout ça paraît beau n'est-ce pas ça paraît beau ça paraît gentil ça paraît divin ça paraît même chrétien j'ai envie de dire mais ça n'a rien de tout ça et donc Paul discerne que cette femme est une victime et qu'elle a besoin d'être délivrée et je pense que même dans ces jours-là vous voyez il a dû prier Seigneur guide-moi guide-moi que dois-je faire comment dois-je réagir puis à un moment donné il est fatigué mais il n'est pas charnellement fatigué il sent dans son esprit comme quand il a été à Athènes il sentit dans son esprit en son esprit à l'intérieur de lui-même de manière spirituelle acte 17 verset 16 comme Paul les attendait à Athènes il attendait son équipe à Athènes il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles c'est Dieu c'est pas lui c'est Dieu en lui c'est l'esprit de Dieu en lui qui est irrité de voir cette idolâtrie comme là c'est l'esprit de Dieu en lui et bien qui qui est lassé d'entendre le diable parler et là Paul a été guidé avec sagesse et je suis sûr qu'il a prié pour savoir quelle réaction il devait avoir et là est-ce qu'il devait aller la voir en privé est-ce qu'il devait et bien laisser faire et puis non et bien le Seigneur la guide est là vous voyez à un moment donné où tu n'en peux plus quoi tu sentiras je pense que le Saint-Esprit a dû l'avertir tu sentiras Paul à un moment donné que tu devras agir voilà et puis là il a continué ils ont continué de servir Dieu dans cette ville et puis à un moment pof il s'adresse à l'esprit sordelle maintenant au nom de Jésus Christ Alléluia Alléluia et c'est ce qui s'est passé cette femme a été délivrée et vu qu'elle avait une connaissance du Dieu très haut vu qu'elle connaissait la voie du salut à mon humble avis à mon humble avis on la retrouvera là-haut Alléluia prions pour ceux et celles qui trafiquent qui sont autour de nous qui trafiquent je le répète si une minorité le fait pour le mal parce qu'ils sont vraiment mauvais à l'intérieur d'eux ils veulent le mal il y en a qui sont tombés dans le piège et le Seigneur les attend il veut les sauver et quel témoignage lorsqu'on les retrouvera là-haut mais aussi quel témoignage lorsque eux-mêmes témoignent ici voilà ce que j'étais avant voilà ce que je faisais et bien j'ai tout apporté au Seigneur mes livres mes fétiches mes amulettes mes objets sacrés mes pierres précieuses mais etc j'ai emmené tout ça je m'en suis débarrassé j'ai tout brûlé au feu fini j'ai donné ma vie à Jésus et le Seigneur et bien m'a libéré le démon qui était en moi est sorti Alléluia il ne peut plus parler c'est l'Esprit de Dieu qui parle maintenant formidable c'est des gens que Dieu aime Dieu l'aimait cette femme je me souviens de de cette fois où dans une nuit donc là ça concerne le dissonnement des esprits le Seigneur me donne une révélation concernant une une famille chrétienne voilà qui n'était pas dans notre église et dans cette dans cette révélation le Seigneur me montre qu'ils étaient les victimes voilà d'un d'un milieu spirituel on va dire ça comme ça ils allaient à des réunions spirituelles dites chrétiennes entre guillemets mais que là derrière il y avait un esprit de religiosité un esprit de religiosité et on on les oublie parfois ces esprits là les esprits impurs les esprits méchants les esprits de jalousie les esprits de je sais pas de divination etc mais un esprit religieux c'est cet esprit qui animait entre autres et en priorité les pharisiens c'est cet esprit là qui a été le plus subtil le plus insinueux n'est-ce pas le plus insidieux et le plus perfide pour conduire Jésus à la croix pour le faire condamner pour le faire mourir c'est l'esprit religieux je dirais on peut pas dire qu'il y a un esprit plus grand que l'autre même si bien sûr il y a une hiérarchie dans le monde spirituel satanique bien sûr mais que cet esprit là est plus efficace que celui là etc mais on peut dire que le diable s'adapte et il sait comment s'adapter pour manipuler l'un au travers d'un esprit impur manipuler l'autre au travers d'un esprit de jalousie etc et là cet esprit de religiosité il est très subtil et les pharisiens en étaient complètement possédés complètement manipulés par cet esprit là mais Jésus les a vaincus à la croix tous ces esprits Jésus les a vaincus à la croix alors que les pharisiens continuaient de critiquer Jésus de se moquer de lui sur la croix Jésus était en train de vaincre l'esprit par lequel ces pharisiens parlaient était en train de le vaincre car à la croix Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle Alléluia Gloire à Jésus Et donc ils étaient esclaves de cet esprit de religiosité qui était dû au fait qu'ils avaient rejoint une communauté soi-disant chrétienne mais dans laquelle il y avait un problème réel avec le Saint-Esprit Et puis là j'ai dit à ma femme il faut qu'on aille visiter et puis on a préparé tout cela pour aller les visiter et pour aller effectivement leur dire cela leur annoncer cela n'est-ce pas et pour qu'ils puissent être délivrés vous voyez esprit de religiosité moi je ne savais pas mais Dieu le sait ils étaient captifs et Dieu voulait les libérer ils étaient dans une communauté c'était bien c'était chrétien mais ce n'était pas vraiment la parole comme cette femme bien sûr qu'ils annonçaient aussi la voie du salut en Jésus Christ bien sûr qu'ils soit disant c'était des hommes de Dieu qui prêchaient la parole mais quand on y regardait de plus près effectivement il y avait un problème avec l'esprit et quand on a un problème avec le Saint-Esprit on a un problème avec Dieu car Dieu est esprit c'est pourquoi c'est important la doctrine la saine doctrine comme disait Paul à Timothée c'est important c'est important de rester fidèle à la saine doctrine c'est elle qui nous garde n'est-ce pas de toute dérive la parole nous dit de ne pas aller plus loin de ce qui est écrit la Bible nous dit de ne pas retrancher de ce qui est écrit de ne pas ajouter de ce qui est écrit et pourtant aujourd'hui on y va à l'aise comme on dit allez hop ça fait rien c'est pas écrit mais nous on y va on interprète mais on n'a pas à interpréter comme on veut ou selon notre mouvement d'église ou selon selon ce que oui selon ce que nous nous croyons avoir compris il faut vraiment que l'interprétation soit une interprétation biblique une interprétation de l'esprit une interprétation qui ne soit pas en contradiction avec tout le reste de l'enseignement des saintes écritures le baptême de l'esprit on en a parlé il n'y a pas longtemps le parler en langue mais combien se dressent contre ça oh il y a tout le reste il y a Jésus il y a le salut mais là paf on bloque ça y est terminé c'est diabolique attention ce qui parle en langue aujourd'hui c'est pas de Dieu c'est diabolique faire attention quand même parce que là on parle de l'esprit de Dieu les dons spirituels c'est du passé c'était à l'époque maintenant comme on n'en voit plus c'est terminé mais c'est pas parce qu'on n'en voit plus on a déjà expliqué tout ça dans une des vidéos que ça veut dire que c'est pas biblique c'est nous qui devons nous remettre en cause parce que l'église n'est plus dans le réveil et donc c'est à nous de nous réveiller pour retrouver ses charismes alléluia mais c'est complètement biblique s'attaquer à la pentecôte s'attaquer au charisme s'attaquer au don de l'esprit faire attention parce que c'est l'esprit de Dieu on va dire ah non nous on ne croit pas que c'est l'esprit mais si c'est l'esprit de Dieu effectivement on ne s'attaque pas aux personnes on ne s'attaque pas à une église on ne s'attaque pas à tel ou tel serviteur ou servant du seigneur c'est à l'esprit de Dieu que l'on touche vous voyez et puis au contraire dans d'autres endroits on y va mais alors tout est manifestation de l'esprit tout absolument tout tout et n'importe quoi c'est l'esprit de Dieu c'est l'esprit de Dieu c'est l'esprit de Dieu et là l'esprit de Dieu est attristé au contraire l'esprit de Dieu a quitté peut-être cette communauté a quitté cet endroit parce qu'il était attristé et même comme dit Paul au Thessaloniciens il a été éteint vous voyez l'esprit de Dieu ne fera rien qu'il ne soit pas en conformité avec la parole de Dieu tout un ensemble un équilibre une doctrine saine et c'est cela aussi le discernement des esprits et personnellement en tout cas ça ne regarde que moi mais au jour d'aujourd'hui c'est vraiment le don que tous les enfants de Dieu devraient demander parce qu'à la fin des temps il est dit qu'il y aura de tels faux prophètes de tels faux docteurs que s'il était possible il pourrait séduire même les élus même les chrétiens donc si on sait que Jésus nous a prophétisé ce danger à la fin des temps si on a été averti et bien on a des des parades n'est-ce pas à ce danger on a des parades à ces contrefaçons on a des parades et ces parades ce sont les dons spirituels voilà la prophétie la parole de connaissance et surtout ici le discernement des esprits alors que Dieu nous aide voilà et qu'il nous fasse grâce parce que personne est infaillible bien sûr mais sa parole est infaillible Amen et celui qui garde sa parole et bien Jésus lui dit que c'est celui-là qui m'aime alors gardons sa parole et sa parole est une lettre de feu c'est pas une lettre morte c'est une lettre de feu qui nous donne de vivre les choses de l'esprit d'entrer dans cet esprit de révélation Alléluia de grandir dans cet esprit de révélation demandons-le grandissons dans la foi pour grandir toujours plus dans l'exercice de ses dons et que ce soit par une parole de connaissance que ce soit par la prophétie que ce soit par le discernement des esprits que Dieu nous donne d'entrer dans sa révélation et dans sa connaissance pour la gloire de son nom et pour le salut des âmes Amen merci Seigneur pour ta grâce pour ta fidélité merci parce que tu es celui qui répond aux prières et qui aime donner à tes enfants en fonction des besoins du moment en fonction du cheminement qui est le nôtre en fonction de notre personnalité en fonction de notre capacité à pouvoir également et bien gérer ce que tu vas nous donner merci Seigneur parce que tu sais ce que tu fais et c'est toi le maître qui est souverain mais nous voulons te demander de nous accorder ces dons de révélation dans ces temps qui sont les derniers afin de nous préserver du mal et afin d'être un instrument de bénédiction pour l'église et aussi pour ceux du monde comme toi-même Jésus tu as parlé à cette Samaritaine par esprit de révélation comme Paul le disait lui-même au Corinthien en quoi vous serez-je utile si je ne viens pas vers vous et bien avec une parole de révélation si je ne vous parle pas par révélation en quoi vous serez-je utile je serai simplement un docteur sec et froid mais ce n'est pas ce qu'était l'apôtre Paul oui Seigneur donne-nous d'avancer et bien avec toi dans la connaissance de ta parole mais dans la connaissance de ton esprit et donne-nous d'exercer ces dons les dons spirituels de les chercher d'aspirer ardemment à la manifestation de ton esprit au milieu de ton église et que nous soyons des hommes et des femmes de l'esprit et des hommes et des femmes de la parole merci Seigneur de bénir les bien-aimés qui ont écouté ce message et de leur donner de pouvoir manifester les dons de l'esprit comme toi tu as prévu pour eux merci Jésus et à toi toute la gloire Amen 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 Alléluia Amen Amen et bien merci de votre écoute réécoutez prenez des notes et puis surtout mettons en pratique et vivons les dons de l'esprit les dons de révélation à Jésus seul soit la gloire à la semaine prochaine Dieu voulant Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501